Yorpo ! Qui sont présents, si vous connaissez un petit peu Dorky Curse, ça ressemble énormément aux phases d'action, en fait toute la partie où on ne programme pas les personnages quand on y va plus directement, donc on a un brouillard de guerre et il va falloir avancer très progressivement en utilisant des flashbangs ou en regardant à travers les serrures. Dans cette démo, c'est la version alpha, donc c'est une démo qui n'est pas beaucoup avancée, j'ai envoyé un mail aux développeurs pour savoir s'ils avaient une version un peu plus récente, donc si c'est le cas, je vous montrera l'occasion en preview le jeu qui est censé sortir en 2018, et donc pour l'instant on va regarder cette fameuse alpha. Alors nous on va incarner le personnage du haut, le personnage du bas lui a plein d'équipements, dans cette version on ne peut pas modifier les équipements, mais donc on a l'utilisation de flashbangs disponibles, et puis on a également une petite caméra pour regarder à travers les serrures, et puis du C4, ou en tout cas quelque chose qui explose pour ouvrir les portes de façon violente lorsqu'elles sont fermées. Donc c'est pas très discret, mais ça marche bien. Donc nous on va rentrer dans ce bâtiment qui est ici. Donc on a une petite discrétion, et il va falloir qu'on élimine l'ensemble des méchants, sauf s'ils se rendent. Et là le twist du jeu c'est un petit peu ça, c'est qu'il ne faut pas qu'on tue tout le monde dès qu'on le voit, dès qu'on est sûr que c'est un méchant et on lui tire dessus, on peut crier. Et en fait si le personnage se rend, et bien il faut qu'on l'arrête simplement en lui passant les menottes, par contre s'il nous vise, et bien dans ce cas on aura le droit de lui tirer dessus. Alors qu'est-ce que ça change de tuer quelqu'un alors qu'il ne fallait pas ? C'est qu'en fait pour progresser dans le jeu il faut avoir un bon score, et ce score et bien il y a des pénalités, si jamais on tue des gens qu'il ne fallait pas toucher. Alors nous on se déplace, notre camarade nous suit, notre collègue, on peut lui donner des ordres, on peut lui demander de protéger par exemple une zone, comme ça, là je lui dis il protège en haut. Et je peux également lui donner des ordres, par exemple sur la porte, donc ouvrir la porte, envoyer une flashbang, mettre du C4 pour péter la porte, ou donc utiliser la caméra pour voir s'il y a des gens derrière. Donc là on va pouvoir jeter un oeil, on va pouvoir retirer tout ce qui concerne le brouillard de guerre, et donc là a priori il n'y avait personne. Alors on ne peut pas regarder évidemment parfaitement tous les angles, donc non là apparemment il n'y avait personne, à droite c'est bon, en haut des fois il y a quelqu'un, non. Alors là pour l'instant j'ai de la chance, donc on va demander ici encore une fois un petit usage de la caméra, il ne faut surtout pas y aller de façon bourrine, si on se fait toucher deux fois c'est foutu. Alors ici on a un personnage, mais ça c'est un, c'est pas un méchant, c'est un otage, et là il y a un méchant. Donc si on rentre dans la salle, immédiatement il va tirer sur le gars, donc il faut qu'on fasse très rapidement, cette fois c'est autorisation d'ouvrir le feu immédiate. Alors il faut également faire attention quand on fait du bruit, il y a des gens qui peuvent arriver d'autres pièces, ici c'est bon. Donc l'otage, on lui passe les menottes, je ne sais pas pourquoi vraiment. Et vous voyez que du coup j'ai des bonus bleus en haut à droite, puisque j'ai fait ce qu'il fallait dans ces situations. J'ai tué quelqu'un qui était visiblement dangereux, et j'ai libéré un otage. Alors ici on va continuer, on va regarder là s'il y a quelqu'un. Alors ici il y a quelqu'un à sauver, j'espère qu'il n'y a personne derrière lui qui le vise. En parallèle on peut également ramasser des preuves qui vont nous rapporter des points, des petits bonus. Ici je ne peux pas rentrer, vous voyez que la porte refuse, donc je vais lui demander de mettre de la dynamite, enfin du C4. En tout cas une charge explosive. Non c'est bon, il n'y a personne. Alors l'intérêt aussi de la charge explosive, c'est que ça permet de paralyser les ennemis qui ne sont pas trop loin. Et à partir de là il faut faire attention quand même de ne pas les tuer directement, parce que des fois il ne faut pas. Ils peuvent quand même se rendre même s'ils sont sonnés, mais ça nous permet s'il y a beaucoup beaucoup de gens de... Donc lui par exemple, voilà, hop, il ne s'est pas rendu. Vous voyez qu'il m'a... Ok. J'ai fait du bruit du coup il est arrivé. Donc dès que les personnages nous visent, les adversaires, ça veut dire qu'ils sont mal intentionnés. Et dans ce cas il faut qu'on se défende obligatoirement. Ou sinon on va mourir. Alors là j'ai récupéré encore... Ici ça va être de la drogue, ou en tout cas quelque chose comme ça. Hop, du coup ça me rapporte encore des points. Donc pour l'instant je n'ai fait aucune erreur, donc j'ai un score qui est plutôt sympa. Qui va encore augmenter. Il faut que j'aie 6500 je crois pour libérer la mission suivante. Donc ici il n'y a personne. Je lui ai demandé d'aller regarder là-haut. Alors la caméra on peut l'utiliser autant qu'on veut. La charge explosive par contre on en a un nombre limité. Alors là il y a quelqu'un. Ça ce sont les gars qui ont des fusils à pompe. Il va falloir être réactif. Alors il y a des petits bugs comme ça. Voilà. Le gars il m'a visé immédiatement. Je ne suis pas forcé de lui crier le truc pour qu'il réagisse. Mais à partir du moment où il me voit si directement il devient au style... Il faut immédiatement réagir puisque notre personnage peut se faire toucher seulement deux fois. Alors ici il n'y a personne. Et je vais lui demander ici. Sachant que notre collègue peut tuer des gens. Également réagir. Alors on va avoir encore une situation désagréable. Donc le collègue peut réagir mais il peut également se faire tuer. Allez hop. Et là je pense qu'il y a quelqu'un. Parce qu'a priori il manque quelques points. Voilà il y a un gars. Voilà. Et du coup là je peux appuyer sur entrée. Pour valider. Et ça va me faire un petit résumé. Donc je n'ai eu aucune pénalité. Par contre j'étais un peu long. Donc je n'ai absolument aucun bonus de score. Et je pense que moi c'est ça qui me manque pour atteindre les 6500. Et libérer le niveau suivant. Et du coup là j'ai réussi correctement la mission. Et là il aura fallu que j'aie 6500 pour libérer la suivante. Sachant que donc c'est pour l'alpha. A priori on a la mission 4 et 5 qui sont accessibles. Si jamais on arrive à faire un bon score. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus vite. Là j'ai été très prudent. Je pense que certaines salles il fallait mieux les faire de façon un peu mieux violente. Mais ce n'est pas forcément évident. Parce que les scènes par exemple où il y avait un otage qui était en joue par un ennemi. Si on rentre de façon violente et qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. L'otage se fait descendre. Et on a un gros malus de points. Donc après c'est foutu pour essayer de faire le bon score. En tout cas ce police stories il est très sympa. Donc il va sortir en 2018. Je crois pendant la première moitié de l'année. Sans doute en accès anticipé. Je ne sais pas exactement. Et ça promet des bonnes choses pour la suite. Donc comme d'habitude je vous mets le lien pour télécharger la démo. dans la description de la vidéo. Et je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. Et je vous fais des papouilles. Et je vous remercie d'avoir suivi celle-ci.